Aujourd'hui ça va être une vidéo incroyable en fit avec 13 célébrités que vous connaissez tous qui vont venir avec moi à tour de rôle dans ce studio. Chaque personnalité va jouer à un mini-jeu pour essayer de rapporter de l'argent au resto du cœur. Et oui pour tourner ça je suis à la Altoni Garnier à Lyon, quelques heures avant ce spectacle légendaire que vous connaissez tous. L'ambiance avec tous les artistes est trop cool vous allez voir ça. Et j'explique le concept, maintenant c'est parti ! Pour expliquer le concept alors ça va être vraiment tout simple. En gros donc imaginons il y a une personne qui vient par exemple le chanteur Claudio Capeo. Donc il vient ici et j'ai fait hier des sondages sur Instagram sur les trucs du quotidien. Par exemple, quelle est votre saison préférée entre l'hiver, automne, été, printemps ? Vous avez voté sur Instagram pour votre saison préférée. Et la personnalité ici va devoir deviner quel était le choix majoritairement voté. Donc moi je suis pas au courant du tout des résultats mais admettons qu'ils disent je sais pas le printemps majoritairement voté. S'il a bon, s'il trouve la bonne réponse, je ferai un don à la fin de la vidéo de 100€ au resto du cœur. Donc ça a mis une cagnotte au fur et à mesure de la vidéo. Et précision aussi c'est que s'il devine le pourcentage majoritairement voté. Donc par exemple il dit printemps à 53% et que c'est vraiment 53%. Ça rajoute 1000€ à la cagnotte donc ça peut être un truc de fou. Il y aura quelques subtilités en plus qu'on expliquera au moment du jeu. Et donc précision importante, voilà on fait tout ça évidemment dans le cadre des Restos du Coeur qui est une association que vous connaissez sûrement, qui est vraiment essentielle aujourd'hui pour beaucoup beaucoup de gens. Pour donner un peu des chiffres, par exemple les Restos du Coeur l'an dernier, ils ont permis de distribuer 142 millions de repas, c'est énorme, 142 millions. C'est un truc de fou, ça aide tellement de gens. Mais ça aide pas que d'un point de vue alimentaire. Ça aide dans plein d'autres domaines que j'ai noté par exemple, ça aide des gens dans la rue directement. Ça permet un accompagnement scolaire à plein de personnes, un accès au logement, accès à la santé, faire partir des enfants en vacances aussi. Il y a encore plein d'autres choses que je vous affiche un peu au montage. Vraiment c'est être dans plein de domaines qu'on sait pas forcément et c'est vraiment hyper utile. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de soutenir un maximum l'association. J'ai aussi une autre stade par exemple qui est notée, 52% des personnes accueillies ont moins de 26 ans. C'est un chiffre, je sais pas si vous vous rendez compte aussi mais c'est un truc de fou. Et c'est aussi pour ça que c'est vraiment hyper important d'aider l'association. Et justement comment vous pouvez l'aider ? Et bah directement en faisant un don, pourquoi pas sur le site ? Faut savoir que faire un don c'est hyper facile directement sur le site, évidemment je vous mets le lien en description. Faut savoir que votre don il est déductible des impôts à 75%. Donc par exemple si vous faites un don de 20€, ça vous revient réellement à 5€. Mais pourtant les Restos du Coeur touchent réellement 20€ donc ça aide un maximum. Y'a pas que ça aussi pour aider, y'a évidemment aussi le DVD ou CD des enfoirés. Et donc ça par exemple un CD ou un DVD c'est 17 repas. Donc c'est vraiment énorme, 17 repas pour un CD ou DVD. Et également aussi vous pouvez devenir bénévole directement pour les Restos du Coeur. Et puis donner votre temps justement pour aider l'association. C'est évidemment hyper essentiel, c'est dans toute la France, vous pouvez aider de plein de façons. Donc hésitez pas, évidemment je mets tout en description. Et c'est vraiment une association incroyable donc hésitez pas à l'aider. Et je vais essayer aussi de le faire à mon échelle dans la vidéo, justement avec les invités qu'il va y avoir. Et quelle transition ? C'est beau ce qui se passe, on va commencer maintenant justement avec la première personne, le premier invité. C'est parti ! Les amis on accueille la première personne qui se prête au jeu, c'est incroyable ce qui se passe. Isabelle Nanty. Ah, meuf là ! Quelle apparition incroyable, c'est fou ce qui se passe. Tu vas bien Isabelle ? Oui, et toi Lucas ? Très bien, je suis très content, mais vraiment très contente sur la première. C'est la première qui a accepté de participer, ça fait plaisir. Donc je t'ai un peu expliqué le concept aussi, des différents sondages etc. Alors j'ai fait voter mes abonnés pour un truc du quotidien, ce que c'est leur fruit préféré, entre 4 choix. Des trucs vraiment du quotidien, il faut que tu devines ce que d'après toi les gens votent en majorité. Alors je te donne la liste entre la fraise, la framboise, la mangue et la banane. Quelle pression ! Alors moi je vais vous dire un truc, j'ai remarqué que les jeunes n'aiment plus la banane. Ah vous ? Qui est mon fruit préféré avec la framboise. Comment t'as remarqué ça ? Bah parce que chaque fois, moi j'ai toujours des bananes chez moi et tout, et je propose aux jeunes qui passent, tu veux une banane ? Et ça m'intéresse ? C'est incroyable de proposer ça aux jeunes, c'est sympa ouais. Mais ouais. Et donc, c'est pas la banane. Ok. Moi j'adore la framboise, la mangue c'est trop chère pour les jeunes, mais c'est bon. C'est vrai. Et la framboise c'est cher aussi. C'est vrai. Donc entre fraise et framboise tu penses ? Je dirais fraise. Il y a de la fraise dans des tas d'aliments. Et c'est très bon, je peux utiliser le terme, c'est un banger ? Je sais pas si tu connais l'expression. C'est quoi ? Un banger ça veut dire que c'est vraiment un truc incroyable quoi. Ouais, la fraise c'est génial, mais je serais pour le retour de la banane en France. Et bah on milite. La banane peut se manger sur mille façons, écrasée, avec du sucre. Et d'ailleurs, hashtag team banane en commentaire. Team banane ! Voilà, team banane avec Isabelle, rejoignez la team, c'est important. Malgré tout, je pense que c'est pas la banane de fruits préférés, c'est la fraise. Je vais vérifier ça. Avant ça, anecdote folle, tu sais que je t'ai croisé il y a un mois chez un primeur. Mais non ! Je te jure. Et même si j'en parle dans une vidéo, je dis après on a croisé Isabelle Nanty. Chez le primeur. Ouais. Alors petite anecdote marrante, c'est qu'on est repassé tout à l'heure devant l'autre primeur et on a croisé Isabelle Nanty. Alors je vais vérifier la fraise et tu penses à combien de pourcents ? Ça c'est aussi important. Si tu trouves et que c'est une majoritaire, c'est 1000€ pour les restos du cœur. Moi je dirais 68%. 68% pour la fraise ? Ah ouais, c'est ambitieux. Alors je vais regarder ça. Je te jure, je suis pas au courant. Je vais découvrir en même temps. Alors ça a été la fraise majoritairement votée mais à 37%. Ah ! Donc j'ai un peu gagné quand même ! Ça fait 100€ pour le resto du cœur dans la cagnotte et ça c'est très cool. Et merci les abonnés parce que vous savez quoi ? Je ne gagne jamais. C'est-à-dire ? Moi je n'ai jamais bon à ces trucs-là. Ah vous ? Ah ouais. On demande souvent les fruits préférés des gens ou en général ? Je relate trop à moi-même. Vous êtes un million à suivre Lucas et si vous pouviez être un petit peu plus, ça serait pas mal. Du coup il va falloir dire de s'abonner et d'activer la cloche. Abonnez-vous. Peut-être il y a un plouc-plouc. Ouais c'est ça, exactement. Faites un plouc-plouc et parce qu'on n'est pas tout à fait un million mais quasiment, on peut le faire grâce à vous. Il faut être un million parce que si vous êtes à un million et que chacun vous donnez un euro par an, par an, au resto du cœur, ça fait 8 centimes par mois. Ça va faire un million de repas. C'est énorme. Et bah ça c'est une très bonne métaphore, j'aime bien, j'aime bien. On est des bons copains. Et bah à la vie et à la mort avec Isabelle. Comment vous faites les jeunes maintenant ? Vous huggez, vous... On fait comme ça, allez. Avec Isabelle, ma brossure, ma brossure quoi, c'est Isabelle quoi. C'est Isa quoi, je peux t'appeler Isa ? Ouais. Merci beaucoup Isabelle en vrai, c'est super. Merci beaucoup. Et on enchaîne justement sur la deuxième personne, c'est parti. Les amis on passe à l'invité suivant, c'est aussi incroyable ce qui se passe, Amir qu'on accueille sur la chaîne. Amir je t'en prie. Ça va Lucas. Ça tu vas bien Amir ? Je suis hyper content de t'accueillir aussi sur la chaîne. Amir, alors je t'ai expliqué un peu aussi le concept avant. Je vais te proposer des choix de sondage. C'est toi qui choisis lequel tu préfères. Donc par exemple, ça peut être un truc du style, la matière scolaire préférée des gens parmi maths, français, etc. Ou la sauce préférée entre par exemple le ketchup, moutarde, mayo, etc. Qu'est-ce que tu préfères ? La sauce. La sauce ? Ouais. T'es plutôt dans le délire de la bouffe. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi je me sens... Tu te sens bon dans la sauce ? J'ai l'impression. A ton avis, quelle était la sauce préférée des abonnés entre le ketchup, la moutarde, la mayonnaise et la sauce barbecue ? J'ai fait ça sur Instagram, alors c'est beaucoup des jeunes qui me regardent. Donc peut-être ça peut aider, je sais pas. Je suis pas au courant des résultats ma première fois. Ok, je suis pratiquement sûr que c'est le ketchup. Ah ouais, tu penses ? Pourquoi ? Parce que surtout si c'est des jeunes et tout, les mayonnaise, moutarde, c'est... Old school un peu ? Non, c'est pas old school, mais c'est des goûts qui s'acquiert avec le temps, tu vois. Quand on est gamin, moi mon fils, il veut des pâtes au ketchup. Ouais, on est bien d'accord. Toi, c'est quoi t'as préféré ? Perso, mayonnaise. Ah ouais ? Petit mayo, parce que je pense que... Alors, encore une fois, je dis rien, j'en sais rien, mais je pense que la mayo aussi, c'est bien apprécié par les gens. Toi, t'aurais dit quoi, toi ? Moi, je pense que j'aurais dit ketchup aussi, ouais. Ok. Sauce barbecue, c'est bien aimé, mais je pense que c'est un peu clivant, tu vois. C'est un peu industriel et tout, on en a marre au bout d'un vent, tu vois. Donc tu valides le ketchup ? Je valide. Ok, et alors, faut que tu dises un pourcentage aussi. A ton avis, c'est quoi le pourcentage ? Les gens qui ont choisi le ketchup, qui est de... 41%. 41% ? Ok, j'ai envie d'y croire. Croise les doigts, c'est pour les restos. Allez, alors, majoritairement voté, c'est la mayonnaise, à 34%. Ça veut dire que même le pourcentage du ketchup, c'est mort, ça va pas. C'est malheureusement, c'était 32%, mais t'as une seconde chance. Vas-y. Ça, on le précise dans la vidéo, une seconde chance. Je vais te poser une autre question, pour le coup, dédiée au resto du cœur. Ok. Et si tu devines, ça rapporte 100€ pour le resto. Je serais ravi. Alors ça, c'est un truc vraiment, question de culture G, on va dire. Combien de chansons ont été interprétées sur scène au total depuis la première des Enfoirés ? T'as 4 choix de réponse quand même, évidemment. C'est trop dur. Est-ce que tu penses que c'est 1268, 1485, 1634 ou 1992 ? C'est déjà énorme dans tous les cas, je viens de découvrir ça, c'est énorme, attends. Tu comptes aussi l'édition de cette année ? Euh, bonne question, je sais pas. Ça t'aide vraiment si je te dis ça ? Ça fera pas un gros delta, parce que vous sautez en écart de 200 environ à chaque fois. Et c'est pas celle de cette année, ça compte pas. C'est que celle d'avant. On dira qu'il y a eu 32 éditions des Enfoirés, si tu multiplies ça par 30. La réponse la plus proche dans mon estimation, c'est la première, donc la plus faible. Je sais pas pourquoi, j'ai tendance à aller vers le 1400 et quelques. 1485 ? Ouais. Et pourquoi ? Je sais pas, parce que 1200 et quelques... Tu le sens pas, quoi ? Je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être eu des éditions, ils ont fait des medley, plus de chansons. Ok. Mais c'est basé sur absolument rien, c'est juste du feeling. Eh ben c'est fou, quel feeling c'est ça ? C'est le 485 ? Ah vraiment, incroyable. Je suis trop content, j'ai pu donner 100 euros aux Enfoirés. 100 balles au resto du cœur, ça c'est trop bien. Bah c'est ça, mais en tout cas avec plaisir, de fou. Et franchement, incroyable, quand t'as commencé ton calcul, je me suis dit, il va se tromper, il va dire 1200. Et là, le feeling, incroyable. Ouais, ouais, je te jure. C'est là qu'on reconnaît un vrai grand chanteur, là. C'est ça, c'est le feeling du grand chanteur, faut le dire. Ça part de ça. Merci de nous avoir accueillis et merci pour ce que vous faites, toute l'équipe, là, de Lucas. Bah trop bien, merci beaucoup. Et bon spectacle, du coup. Merci beaucoup, à tout à l'heure, ciao. Merci beaucoup. On accueille la personne suivante, c'est aussi exceptionnel. On accueille Patrick Bruel sur ma chaîne. J'y croirais pas, chaque fois que je dis ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, vraiment. Je suis trop content. On est là. Merci beaucoup, on est là. Merci d'être là. Merci de venir sur ma chaîne. Attends, à la base, il y a eu des vidéos dans ma chambre, à la campagne, j'avais 15 ans. Bah tu vois, t'as agrandi ta chambre, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais bien ranger ta chambre, quand même. T'as vu ? C'est pas ça dans la vraie vie, attention. Ok, très bien alors. Je te donne un choix entre deux sondages. Tu me dis lequel tu préfères. Est-ce que tu préfères deviner parmi la matière scolaire préférée, genre maths, français, histoire, géo, SVT, ou alors parmi les quatre couleurs préférées, jaune, rouge, bleu, vert. Qu'est-ce qui t'inspire le plus ? Bah la première. La matière scolaire préférée ? Ouais, ouais. Donc je rappelle, c'est sur Instagram, donc c'est une communauté qui est assez jeune quand même. Et si tu devines le pourcentage exact, c'est 1000 euros en plus. Waouh. Et c'est dur. Exact, ah ouais, non. Même pas une fourchette. Bon, on verra après entre nous. Fourchette, les restos du cœur, fourchette. Oh, ouais, ça c'est cadeau, ça. Ça, on l'a sur trois caméras, tu sais quoi ? On l'en mettra en repeat trois fois, tiens. Fourchette, les restos du cœur, fourchette. Fourchette, les restos du cœur, fourchette. Fourchette, les restos du cœur, fourchette. On va faire par élimination, vas-y, répète. Donc maths ? Non. Math, je pense que c'est ok. Non, non. Français ? Peut-être. Histoire-Géo ? Hum, ça serait moi, ça. Oui, sinon. SVT ? Eh, SVT quand même. Ah ouais, je pense. Je suis pas au courant, d'ailleurs. Je suis pas au courant des résultats. Au courant des résultats, français. Ah ouais, mais pourquoi ? Parce que ça englobe les lettres, la lecture, l'écriture. Il y a un peu d'histoire aussi dedans. Donc oui, je pense où il faut aller les français. Bon, déjà, je suis d'accord avec toi. Je pense que les maths, c'est pas ça. Les maths, c'est pas ça. Non, mais j'hésitais entre français et SVT. Ok. Eh bien, écoute, donc tu valides français ? Ouais, je valide français. Et combien de pourcentage, tu penses ? Ça doit pas être énorme. Je pense que c'est serré. Ça doit pas être énorme, c'est serré. Donc, on divise par 25, 25, 26, 27, 28, 28%. 28% ? Oh, si c'est ça, c'est un truc de fou. Je vérifie en direct. Ça va être un bide total. On sait pas, attends, on sait pas. Déjà, c'est pas le français. Ah, c'est terrible. C'est pas le français. Par contre, c'est un truc de fou, c'est les maths à 37%. C'est les maths à 37% ? C'est peut-être que ma communauté, en tout cas. Bravo, mais c'est un truc de fou. T'as une communauté de maths, donc. Et 33% d'histoire-géo, 14% de SVT et 16% de français. Ah, waouh. Une autre question qui n'a rien à voir par rapport au resto du cœur. Si t'es à bon, ça donne 100 euros au resto. Vas-y, d'accord. Quel est l'enfoiré dont on a repris le plus de morceaux sur scène ? Il y a 4 heures de réponse. Est-ce que c'est Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou ou Francis Cabrel ? Ou moi ? Je me suis posé la question. Tu penses que je chante bien ou pas, Patrick ? Mais de ouf. Impossible. C'est impossible, Patrick. Je chante très mal. Vas-y, fais une petite tentative. Sur quelle musique ? Je choisis. En parlant de Francis Cabrel. Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. C'est pas mal ou pas ? Pas mal, c'est le mot. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai, c'est pas mal. C'est pas ouf. C'est pas mal. Ça me touche. Mais c'est pas nul. C'est pas mal de ne pas être nul. Bon, dis-moi. On va répondre Jean-Jacques Goldman, évidemment. Ok. Et ben, coup dur, c'est Johnny Hallyday. Mais non ! Mais si, 47 fois. 47 fois contre 18 fois pour Jean-Jacques Goldman. Euh, voilà. 47 fois ? 47 chansons différentes ? En tout cas, quel enfant ? Le plus de morceaux sur scène. Après, je sais pas le détail. Eh ben, dans le doute, vous savez quoi ? Moi, je dis que t'as raison. Bah, je donne 100 euros en plus. Bon, vas-y, pose-moi une autre question. Une autre question. Eh bien. Euh, n'importe laquelle, là ? Ouais, une autre question. Un truc où je... Un truc où je gagne. Un truc où tu gagnes ? Quelle est la personnalité qui a le plus participé aux enfoirés ? Est-ce que c'est Patrick Chiori, Patrick Bruel, Zazie ou Michel Larocque ? C'est Patrick Bruel. Patrick Bruel, tu le connais ou pas ? Ouais. C'est un super gars, je crois. Et à ton avis, combien de fois ? Eh ben, on va faire un petit calcul tout simple depuis 1993, tous les ans. Ça fait 31 ans ? Sans compter celui-là. Avec celui-là, 30 000 fois. Et sans compter celui-là, du coup, c'est 30 fois, c'est ça ? Bah, bravo. Ah ! Et on a gagné 30 000 ! 30 000 pour les restaurants ! Ouais, j'étais pas au courant de ça, ouais. J'étais pas au courant de ça, mais on peut s'arranger, Patrick. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, c'est cool. Euh, bah, bon concert. Bon, bah, continue bien, je t'envoie quelqu'un. Bah, merci, avec plaisir. On passe à la personne suivante, c'est aussi un honneur. On accueille Laurie sur ma chaîne. Salut, tu vas bien ? Super, et toi ? Trop cool. Alors, j'accueille Laurie, mais qui est également youtubeuse, on peut le dire, maintenant. Ah, non, 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 non. Pour l'instant, sur ma chaîne, il n'y a que des clips. Mais j'ai des projets, justement, là, toute la semaine, je me suis un peu filmée. J'ai bien envie de faire un petit vlog. Voilà. Et j'ai d'autres projets de vidéos, mais je vais t'en parler, parce qu'il faut que tu me donnes des conseils. Ah, bah, avec plaisir. Mais c'est plus une surprise, voilà. Mais bientôt, il va y avoir des trucs. Et tu rènes un peu youtube, toi, ou pas du tout, en vrai ? Bah, je commence à m'y mettre. Mais je t'avoue qu'avec ma fille et le taf et tout, c'est un peu compliqué. Il me manque du temps. En fait, les journées ne sont pas assez longues. Ah, bah ça, on essaie de négocier pour allonger, mais j'arrive pas à chaque fois. Ça reste à 24, ils ne veulent pas bouger. Non, c'est ça. C'est chiant. Alors, Laurie, on va faire un sondage, tout simplement. Tu vas te proposer deux choix de sondage, tu me dis lequel tu préfères, pour vraiment deviner le choix majoritairement voté. Ça peut être entre les quatre féculents préférés des abonnés, genre patrie, etc., tu vois. Ou alors, les quatre couleurs préférées, bleu, rouge, jaune, vert. Tu préfères quoi ? Féculents ou couleurs ? Féculents. Féculents, ok. Très bien. À ton avis, quel est le féculent majoritairement voté entre les pâtes, le riz, les pommes de terre, c'est pas vraiment un féculent, mais tu vois, c'est un peu dans le délire, on va dire, ou la semoule. Alors, j'ai une petite question. Les gens qui t'as demandé, ils avaient quel âge ? Bah, c'est une communauté, c'est assez jeune, on va dire. Je dirais pâtes. Tu dirais pâtes ? Ouais. Parce que c'est très jeune ? Bah, parce que les jeunes, ils mangent que des pâtes. Ouais, c'est un cliché qui est vrai, on peut le dire. Bah, normal, la base, en vrai. T'aimes les pâtes au pesto, Laurie ? Ouais, moi, j'aime toutes les pâtes, moi. Pâtes au pesto, c'est pas le meilleur, en vrai ? Ouais, les carbos, c'est pas mal, les bolos aussi. Ouais, c'est pas mal aussi, attention. Eh bah, écoute, je vais voir ça, donc tu valides les pâtes. Ouais. Et il faut que tu me dises un pourcentage, du coup. Je dirais... 70%. 70% de pâtes ? Ok. Eh bah, la réponse... Alors, c'est pâtes à 69%. Ça se voit 1% près, c'est... C'est un truc de fou, alors incroyable. Ça, c'est incroyable ? Bah, ouais. Ça se voit rien, par contre, c'est presque frustrant, tu vois. Et pâtes, c'est un banger, on peut le dire. Mais merci beaucoup, on se calme, Laurie. Bah, merci à toi. Merci d'être venue et de encore donner de l'argent au resto, quoi. C'est avec plaisir, évidemment, de coup. On accueille la personne suivante, c'est aussi exceptionnel. On accueille Patrick Chiori sur ma chaîne. Ah, très belle entrée de champ par ici. Elle est où, l'entrée de champ ? Quelle entrée de champ, c'est très compliqué, ce qui se passe. Ah, c'est une entrée de champ, comment va ? Tu as les poignes, très bien et toi ? Bah, ça va, super. Alors, je vais te proposer deux sondages. Donc, je te propose deux choix entre le fromage préféré des pizzas 4 fromages. Donc, tu sais, par exemple, entre mozzarella, gorgonzola, parmesan, chèvre. Le préféré des gens. Ou alors, ou alors, par exemple, entre la forme géométrique préférée. C'est technique, c'est très absurde. Carré, rond, rectangle, triangle. À ton avis, tu préfères quoi ? Je pense que... Moi, je dirais rond parce que c'est ce qui fédère le plus, quoi. Mais, je veux dire, tu préfères choisir... Ah, les choix, d'abord, ouais. La forme géométrique, tu peux... Ce que tu veux, vas-y, choisis pour moi. Oh non, comme tu veux, toi. Non, mais tu auras, tu auras... Ça sera de bon goût. Tu sais quoi, je te sentais inspiré sur la forme géométrique ? Oui, vas-y. Donc, voilà, entre carré, rond, rectangle, triangle, c'est insolite. Personne n'a de préférence, mais au final, si. À ton avis, c'est quoi ? Alors, j'hésite entre le carré et le rond. Et pourquoi ? Parce que dans le carré, tu peux avoir une position beaucoup plus observatrice, aux quatre coins. Tu peux regarder le centre. Le rond, c'est plus fédérateur, parce que c'est ensemble, donc je dirais le rond. Tu sais, je suis pas au courant des résultats, mais je suis d'accord avec toi, genre, le rond, c'est gentil, tu vois. Mais le rond, c'est ce que nous sommes un peu, cette boule de cœur, là, tu vois, des restos du cœur. Donc, du coup, on est pas souvent en carré, on est souvent en rond, parce qu'on avance mieux comme ça, je trouve. Oh là là, c'est beau ce qui se passe, c'est beau. C'est notre résolution, en fait. Et triangle, rectangle, ça dégage ? C'est pas le préféré ? Non, je pense pas. Et carré, je suis d'accord, mais tu sais, c'est méchant, les angles droits, tu vois. C'est un peu ce qui se passe au centre, et au centre, finalement, tu fais un rond dans un carré, je pense que c'est celui-là qui protège le plus. C'est bien dit, ça. Donc, tu dis le rond ? Je dis le rond, puis avec un compas, c'est plus facile. Tu sais, à l'école, tu fais le rond, tu t'essaies sur les tables en bois, et puis après, tu fais sur les papiers, c'est le rond. Eh bien, très bien. Eh bien, tu penses à combien de pourcentage ? Ah, beaucoup. En pourcentage exact ? Exact ? Je veux dire 90%. Ah, c'est pas possible. Si. Je me permets de t'arrêter, parce que... Ah, tu te permets ? Tu as raison. Tu me permets. C'est le rond à 44%. Oh, ça, c'est joué à rien. Ça rapporte 100€ à la cagnotte des Restos du Coeur, déjà. Ah, bah, alors on gagne. Ça, c'est cool. Et à 4% près, c'était 1000€, mais c'est pas grave. Tu m'as énervé, là. Ah. Là, tu m'as énervé. J'ai vu que je voulais me démarrer, là. Écoutez, c'est quand même ça. Votre présence est adorable, parce que c'est quand même 100€, même si j'ai pas bien répondu à la question. Bien sûr. Le but, c'est aussi de parler des restos auprès de la communauté et tout. C'est ça aussi le plus important. Et c'est des millions de repas, c'est des bénévoles. Nous sommes des bénévoles, donc merci de recevoir en tant que bénévoles. Nous, on chante. Il y en a qui servent des plats et qui donnent à manger aux gens. 100€, ça sera beaucoup de repas, quoi qu'il en soit. Avec plaisir. Donc, merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir participé. Merci à vous, surtout. Merci beaucoup. Et on passe à la suite. C'est parti. On accueille une nouvelle personne avec qui, et j'ai eu la chance de faire un duo, si vous en vous rappelez. On accueille Josh et Nathan. Pour ceux qui ont la rêve de la vidéo de Pierre, on avait fait un duo quand même. Merci, bonjour. Très bien. Très bien et toi ? Super. Un tas d'idées à mettre au clair depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire. Un tas d'idées à mettre au clair depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Je me souviens de notre duo comme d'un merveilleux souvenir. C'était un avant-après dans la musique pour toi ce duo ? Oui. Ça t'a ouvert des portes en musique ? On m'a beaucoup appelé après. Et donc, alors Joyce, je vais te poser une question, un sondage qu'on a fait sur Instagram. Tu vas devoir deviner le choix majoritairement voté. Ok, nickel. Je t'aurai le choix entre deux sondages. Entre les quatre directions, entre guillemets, nord, sud, est, ouest, où on peut faire aussi... Ça, c'est bien, ça me plaît. Ok. Sinon, l'autre, c'était entre les quatre signes de cartes, genre pig, trèfle, carreau cœur. Ok. Bon, alors les quatre directions. Les quatre directions. Donc entre sud, nord, ouais, tu penses que c'est sud ? Ouais, sud. Pourquoi ? Bah parce qu'on aime le soleil, que c'est cool, voilà, c'est sympa d'aller dans le sud. Ouais, j'avoue. Toi personnellement, c'est le sud aussi ? Moi perso, c'est le sud, parce que comme je vis à Paris toute l'année, j'ai très envie d'aller dans le sud. Après, je parle de mon expérience, mais pour les gens qui vivent dans le sud, peut-être que c'est relou le sud. Mais je crois pas, souvent, on kiffe être dans le sud. T'as la rêve de Sanary-sur-Mer dans le sud ? Ouais. Non, c'est vrai ? Ouais, je connais, j'ai chanté là-bas. Non, c'est trop bien, c'est incroyable. Ok, trop bien. Eh bien, écoute, je vais voir si c'est ça. Est-ce que tu as un pourcentage à donner ? Alors, je dirais 70%. 70%. Eh bien, alors, je vais regarder ça en direct. C'est le sud, effectivement, mais à 41%. Ah, ok. Je pense que c'était plus dur, il y a quand même 27% du nord, 12% de l'est et 20% de l'ouest. Donc, ça fait quand même 100 euros en plus pour la cagnotte. Ok, trop bien. C'était dur aussi d'avoir le pourcentage exact. Non, j'ai été un peu ambitieuse avec 70%. Bah, c'est pas grave. Et vive le sud quand même. Et vive le sud. On dirait le sud. On finit sur une chanson, c'est incroyable. Le temps dure longtemps. Et très belle tenue, d'ailleurs. Tu vas monter sur scène avec ça, c'est ça ? Non, je m'habille comme ça tous les jours. Je repars en métro, du coup. Ah bah, ça marche. Merci beaucoup, Joy, ça me fait plaisir. Eh bien, merci. Et à bientôt pour un prochain duo musical. Je m'entraîne en 3 ans. Avec grand plaisir. Parfait. Ciao. On accueille la personne suivante. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Bah, super. Je suis très content que tu sois là aussi. Bah, merci de m'accueillir. Eh bah, trop cool. Alors, je t'ai un peu expliqué déjà le concept avant. Comme ça, tu connais déjà. Vagement. J'ai commencé. J'ai hâte de voir. Donc, c'est le truc vraiment du quotidien. On va faire les 4 légumes préférés. Alors, je te dis, les 4 choix possibles, c'était entre l'aubergine, la carotte, la courgette ou les haricots. Mais t'es fou. Pourquoi ? Là, c'est trop facile. Ah bon ? C'est évidemment la carotte préférée. Ah ouais, t'es sûre ? Mais là, limite, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. À ce point-là ? Ouais. Alors, en vrai, j'hésite aussi avec les haricots verts parce que pas mal. L'aubergine, pardon, c'est trop segmentant. C'est très clivant. Non, c'est sûr que c'est pas ça. Tu sais qu'il y a des haters de l'aubergine, tu me regardes. Bon, haters de l'aubergine parce qu'en plus, je crois que c'est un emoji qui peut... Ah ! T'en as su un peu. C'est fait à confusion. Alors que l'emoji haricots verts, il y a moins de risques. Moins de risques. Et que l'emoji carotte, c'est ça. Moi, j'hésite entre carottes et haricots verts, mais carottes, quand même, carottes, le côté rassurant. Ok. Il y a peut-être des gens qui n'aiment pas les carottes, mais je pense qu'il y a plus de gens qui n'aiment pas les haricots verts que de gens qui n'aiment pas les carottes. Et toi, personnellement, c'est quoi ton préféré ? Ça peut compter aussi, on sait bien bien. Ah, j'aime tout, mais alors, j'hésite moi entre courgettes et haricots verts. Haricots verts, j'adore. Oh, bien sûr. Haricots verts avec du beurre, du sel et du persil, et de l'ail. La vie, quoi. Merci de le dire en caméra, c'est important. Voilà, c'est important, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment insister, des valeurs profondes, le haricots verts, c'est la vie. Et bien voilà, c'est la belle morale de la vidéo aussi, merci, c'est un plaisir. Et, est-ce que j'ai gagné ? Alors, tu valides la carotte, et il faut que tu me dises le pourcentage exact, si tu trouves... Non, ah ouais, le pourcentage, carrément. Si c'est le majoritaire, tu penses, c'est combien ? Je pense qu'on est à 38% de carottes. 38% de carottes, si c'est ça, c'est un truc de fou. Non, ça sera pas ça, mais je pense que quand même, je suis un peu pas loin. Peut-être que je me plante complet. Alors, t'as dit combien ? 38%. Ça, c'est joué à rien, alors c'est la carotte majoritaire, mais à 39%. Si ça se joue à 1% frais, je suis un peu anéanti. Ok. Incroyable. C'est un truc de taré. Tu sais, j'y croyais pas du tout. Ah ouais, tu pensais que c'était quoi, toi ? L'aubergine, mais c'est 9%. L'aubergine, mais t'es malade. Mais c'est trop bon. Mais l'aubergine, moi j'adore ça, parce que pardon pour toutes les aubergines qui nous écoutent. C'est vrai qu'il y en a beaucoup d'ailleurs. J'ai moi-même une cuisine aubergine que je ne voudrais surtout pas blesser. Mais non, l'aubergine, c'est vraiment particulier quoi. Ok, bah je suis déçu. 38%, 39%, c'est fort quoi. C'est fou, c'est incroyable. J'y croyais pas. Bravo Claire. Je vais jouer l'auto, je fais l'auto, je reviens. Eh bah trop bien, mais merci beaucoup. En tout cas, ça fait 100€ en plus déjà pour la cagnotte. Et puis merci d'avoir participé en vrai. Avec grand plaisir. Et puis merci beaucoup. Bon spectacle aussi. On va essayer. T'as vu la voix est un petit peu voilée quand même ? On est lundi soir. Ouais, mais c'est un beau timbre de voix, j'aime bien. Ah, c'est stylé. Je pense que ça rajoute un petit truc en plus, tu vois. Merci beaucoup, à bientôt. Avec plaisir, merci à toi. Ciao. Et on enchaîne sur la personne suivante, c'est parti. Pour passer à la séquence suivante, petite précision, il y a un peu de bruit de fond. Forcément, c'est les répètes d'avant-concert, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Et on accueille la personne suivante, c'est incroyable. On accueille Sébastien Chabal. Directement dans la vidéo. Non mais c'est fou cette vidéo, elle est incroyable. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir, c'est trop cool. Avec plaisir. Justement, je vais te présenter le sondage que j'ai choisi pour toi. C'est un truc autour du sport, justement. J'ai demandé aux abonnés, qui représentent beaucoup de jeunes en France, on va dire. C'est quoi votre sport préféré parmi le rugby, le tennis, le hand ou le ping-pong ? A ton avis, qu'est-ce qui est le sport préféré des gens ? Tu vois, forcément, j'imagine que c'est un peu bien renseigné en rugby. J'aurais un a priori, j'irais sur le rugby, mais je veux dire le tennis. Ah ouais, pourquoi ? Je ne sais pas, ça m'a l'air plus accessible. On en voit peut-être plus facilement. On peut y jouer plus simplement. Ouais, ce n'est pas faux non plus. Après, il y a aussi le ping-pong à ce niveau-là. Moi, je ne connais pas les résultats, je te dis, je n'ai aucune idée. Alors, je reste sur le tennis. Très bien. Eh bien, écoute, tennis, est-ce que tu as un pourcentage en tête ? Là, c'est un peu du hasard. On va dire, il y avait quatre choix. Ça doit être serré, je vais te dire 43%. 43% pour le tennis ? Eh bien, écoute, je vais vérifier maintenant si c'est ça, c'est un truc de fou. C'était le tennis, effectivement, mais à 33%. Mais tu sais, je ne pensais pas que c'était le tennis. Je t'ai persuadé que c'était le ping-pong, moi, pour le coup. Tu sais, qui est hyper accessible et tout. Je ne suis qu'à l'esport. C'est vrai. Je ne dois pas te demander ton préféré, toi, entre les quatre, forcément. Le rugby. Oui, j'imagine. Ça ne va surprendre personne. Tu fais un peu des autres, tennis en ping-pong ou pas du tout ? Un peu de ping-pong. Ok. Je sais, pas trop besoin d'endurance, on peut s'amuser avec les copains. Ok, trop bien. Incroyable. Eh bien, écoute, ça rapporte 100 euros de job pour le resto du cœur. C'est trop cool pour la cagnotte. Et pas le pourcentage exact, mais c'était dur quand même. Et trop bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous. Salut à tous. Merci, à bientôt. À bientôt, ciao. Les amis, on accueille non pas une personne, mais trois personnes en même temps. On les appelle le gang des bonnets. On accueille Slimane, Maria Yazzillo et également Claudio Capeo. Avec grand plaisir. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Avec plaisir. Il y a un manque de coordination. Comment as-tu ? Ça va et toi ? Nickel, ils sont à fond. Ça va et plaisir. Enchanté. Incroyable, ce gang des bonnets improbable. C'est les bonnets tonne, ouais. Ça vous va très bien, en tout cas. Vous êtes très stylé comme ça. Alors, je vous dis, vous avez le choix entre deux thèmes. Soit justement la saison préférée ou la couleur préférée. Rouge, jaune, vert, bleu. La saison, c'est le plus facile. La saison, ouais. Ouais, ça paraît plus le... Ouais, peut-être. Ça paraît plus simple. Très bien, donc. Entre du coup, automne, hiver, été, printemps. J'ai hésité quand même sur lundi4. À votre avis, c'est quoi le plus voté par les gens ? Été. L'été, moi, je pense aussi. Été, vous pensez, pourquoi ? Parce que c'est la fête, c'est les festivals. Ok. Après, juste le côté de l'été, tu sais, il fait trop chaud, tu vois. Les gens, des fois, ils n'aiment pas ça. Ouais, mais bon, quand même. Vous, c'est quoi votre préféré ? Ça pue cool. Bah, l'été. Après, moi, j'adore le printemps aussi. Ouais, le printemps aussi. Ouais, tu vois. Je trouve ça même peut-être mieux, quoi. Je pense que l'audience, elle est jeune et que quand même, c'est les vacances scolaires. Bah, ouais. Donc, c'est été. Ça, je pense, c'est le bon argument, tu vois. Allez, ouais, ouais, ouais. Et mettez-vous d'accord sur un pourcentage, du coup ? Ça, c'est dur. C'est tellement dur, c'est que du hasard, je vous le dis. Plus de 80%. Ah ouais, tu crois ? Ouais, moi aussi. J'aurais dit un peu moins, 75%. Moi, j'aurais dit 78, tu vois. Allez, 78. Ça me paraît énorme, en vrai. Enfin, je dis rien, mais... C'est vrai, ouais. Ah ouais. Ça me paraît, tu vois, 78. Ça veut dire que vraiment, les autres, elles sont détestées, quoi. Ah, putain. Et ben, après, j'en sais rien, tu vois, mais... 63. Ah, vas-y. Et si c'est 78, je sais plus. Non, non, reste fidèle à ce que tu veux. Non, 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 attends, attends, attends. J'ai eu peur, après, moi. J'imagine que c'était ça. Moi, je pense vraiment que sur une audience jaune, qui va dire l'hiver ? Qui va dire l'automne ? Ouais, c'est vrai. Les Alpins ? Ouais, peut-être ceux qui aiment le ski, ouais, c'est vrai. Bon, peut-être on baisse un peu. 68, alors, on dit. 68, alors ? Allez, 68. Été, 68. 68 ? 68, allez. Eh ben, écoutez, on va vérifier ça. Si c'est 68, c'est un truc de fou. Tu l'as en direct, là ? Je l'ai en direct. C'est incroyable. Les saisons préférées étaient à 45%. Ah ! C'est sérieux, parce que 33% de printemps, et printemps sous-côté, quand même, mais 33%, ça perce un peu, tu vois. Hiver, 14%, et l'automne, 8%, c'est vraiment de... Ah ouais, OK. Quand même, gagner 100 euros pour les restos. C'est ça. Ouais, on a la bonne réponse, quand même. Et vous avez aussi un très beau bonnet. Ça, on peut pas l'enlever aussi. Eh ben, merci beaucoup d'être venus, en vrai. Merci à toi. Merci beaucoup. Bisous, gros bisous. Je vous embrasse. Les amis, on accueille la personne suivante. Salut, tu vas bien ? Quelle entrée ? Alors, meilleure entrée pour l'instant dans le champ. Ça fait plaisir. Tu vas bien ? Très très bien, et toi, et vous ? Parfait, franchement, on est à notre prime, je pense. Tout le monde, vous êtes d'accord ? Oui. OK, nickel. Alors, je vais te poser, du coup, une question. Je vais te présenter le sondage. Déjà, je te laisse le choix entre deux sondages. Tu me dis celui qui t'inspire le plus. Par exemple, la couleur préférée des abonnés, entre les quatre couleurs un peu primaires, tu vois, ou les quatre moments de la journée, genre matin, midi, après, midi, soir. Tu me dis ce que tu préfères, ouais. Attends, 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 le moment de la journée ? Genre, tu vois, entre le matin, midi, après, midi, soir, ce que les gens préfèrent. C'est un peu plus absurde, hein, mais... Non, mais moi, la deuxième, là. Celle-là ? Ouais. Mais le moment de la journée, OK. Ouais. Bah, du coup, à ton avis, quel est le moment préféré de la journée des abonnés entre le matin, le midi, l'après-midi ou le soir ? Quasi sûr que c'est le soir. Ah ouais, pourquoi ? Parce que ta journée est finie, donc potentiellement, on se travaille plus. Tu peux sortir et boire des coups avec tes copains. Tu peux mater un truc Netflix. C'est vrai. Ou mes vidéos aussi. Et tes vidéos, pardon. Merci. Important quand même de le dire. En vrai, non, moi, je pense que c'est le soir. Tout le monde aime rentrer chez soi. Oui, je comprends ce truc-là. Après, je me dis, l'après-midi, c'est joyeux. Alors, j'ai un problème, là. Du coup, tu me fais grave douter. Non, je connais rien, moi. Je n'ai pas vu les réponses. Je n'ai pas vu les réponses. Alors non, le soir, je suis quasi sûre que c'est le soir. Tu peux sortir, faire la fête, tu peux dormir. C'est trop bien. OK, donc tu valides ça ? Ouais, je valide ça. OK, et tu penses, le pourcentage, c'est combien ? Ça, c'est un bon geste de concentration, ça. Faites-le chez vous, avant le bac. Important, ça. Je pense que c'est un peu osé, mais je dirais 81%. 81% ? Ouais. Ça me paraît énorme de fou, OK. Déjà, la réponse, c'est, je retrouve, alors c'est le soir, effectivement. Bravo. Par contre, c'est 53%, ce qui est déjà énorme. Attends, c'est énorme. 83%, j'ai fait 5 ans. Bah oui, par contre, c'est énorme, oui. Je ne sais pas le dire, c'est énorme. Je ne sais pas, je n'ai pas l'expérience. Et 5% le midi et 30% l'après-midi. Midi sous-côté. Midi sous-côté, je suis d'accord. Moi, j'ai hésité à mettre pause-déj. C'est joyeux, tu vois, le midi. Oh, t'es content de manger ? Exactement. Ou alors tu te lèves. Eh bah écoute, bravo, ça fait en tout cas 100 euros en plus dans la cagnotte. Pour l'instant, c'est un parfait de tout le monde, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà mis les 1 000 euros ? Non, pas encore. Par contre, Claire Cam était à 1% près. Vous n'avez pas le genre. Écoute, merci beaucoup, trop cool. Merci beaucoup. On passe à la personne suivante, c'est parti. On accueille la personne suivante, c'est aussi exceptionnel. On accueille Garou sur ma chaîne. Ben oui, Garou sur ta chaîne. C'est fou. C'est incroyable ce qui se passe, cette vidéo, c'est fou. Ben Garou, je suis trop content aussi, je le dis à tout le monde, mais c'est vrai. Je vais te proposer 2 choix de sondage et tu vas me dire ton préféré, celui qui t'inspire le plus. Ah, qui est parfait, c'est gentil ça. Bon, attends, avec plaisir. C'est imposé, c'est pas du tout imposé. Non, avec toi, je t'en propose 3 même si tu veux, tu vois ce que tu veux. Ah non, 2, 3, c'est trop. Ouais, c'est vrai, ça devient un peu long, ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que tu préfères deviner le fromage préféré parmi, tu sais, les pizzas 4 fromages, t'as 4 fromages. Donc, le fromage préféré des gens parmi les 4, genre chèvre, gorgonzola, mozzarella, machin. C'est vrai, c'est un québécois, donc je suis moins connaisseur des fromages et français, mais ça dépend de la deuxième. C'est vrai. Et la deuxième, c'est la couleur préférée entre jaune, rouge, bleu, vert. À chaque fois, j'essaye de la refourguer, personne ne la veut, celle-là. Bon, ben, tu sais, je vais la prendre. La couleur, c'est vrai ? Ouais. Ok, alors, donc, entre jaune, rouge, bleu, vert, à ton avis, c'est quoi la couleur préférée des gens, de ma communauté, en tout cas ? C'est des jaunes, mais bon, je pense que ça ne change pas grand-chose. Bon, moi, je pense que c'est la couleur de tes yeux. Ça me touche, mais tu tiens aussi, je crois, non ? Moi, ça dépend. Elle commence à être rouge, pas mal. Non, donc, tu dirais bleu ? Je dirais bleu. Ça me touche, c'est incroyable comme réponse. C'est encore mieux. Tu sais quoi, je double, c'est 200 euros si c'est ça. Juste pour ce compliment-là, c'est bon, il m'a acheté comme ça. Ok, donc, tu penses le bleu, t'es sûr ? Je ne suis pas sûr, mais j'ai regardé le truc sur le mur qui était bleu, puis je me suis dit, ah, c'est trop bleu, c'est trop bleu. Toi, c'est quoi ? Ben, moi, c'est ma couleur, jeans, souvent des trucs bleus, c'est bleu, noir, bleu, noir, bleu, noir. Et les yeux bleus, bien sûr, aussi. Ouais, les yeux bleus et noir. Beau combo, c'est un BG, on peut le dire. Je peux te dire que tu es un BG ou pas ? Tu me perds mal l'expression ? T'es top. Je peux te dire que tu es à ton prime aussi ou pas ? Je suis au top. Ah, ben, parfait. Tu penses à quel pourcentage, du coup, si c'est le bleu ? Là, ça peut jouer pour 1000 euros pour les restos, tu devines le pourcentage exact. À 38%. Je vais regarder ça en direct, ce serait beau. Dans tous les cas, c'est deux sens si c'est bleu. Alors, couleur préférée, il s'agit du bleu, effectivement, mais à 47%. Et pour te dire, rouge, c'est à 26%. C'est énorme pour sur quatre couleurs, quand même, c'est presque la moitié. Les autres, c'est de grosses victimes. T'as mal, le jaune, 11%. Ah, le jaune, on savait que c'était la victime. Bon, non, moi, c'est ma préférée, le jaune. C'est vrai ? Les gens, je les vois pas dire, c'est jaune que je peux faire. Rouge, 26%, vert, 16%. Et ouais, bleu, 47%. Quel percée. Bravo au bleu d'exister, c'est beau. Ah, 9% près. Coup dur, mais, tu sais quoi, pour le compliment, c'est 200 euros. C'est cadeau. Ah, bravo. C'est 200 euros, ben écoute, avec plaisir. Merci beaucoup d'être venus, en tout cas. C'est peut-être à cause de tes yeux, en fait, qu'ils ont voté jusqu'à 47%. Parce que normalement, sur la planète, c'est 38%. Tu sais, j'ai pas déconné, quand même, j'ai donné une vraie réponse. Grâce à moi, c'est 44%, et grâce à toi, c'est 47%. On fait percer le bleu, les gars. Merci beaucoup, et puis bon concert, évidemment. Merci. Les amis, c'était incroyable ce qu'il s'est passé. C'est un rêve de gosse. Je me rends pas compte, je vous jure, je me rends pas compte. Vous avez vu en direct avec moi, c'est quasiment la première fois que j'ai rencontré ces gens-là, que je regarde depuis des années, que j'écoute depuis des années. C'est un truc de fou. Merci déjà à tous de me permettre de faire ça, parce que c'est avant tout grâce à vous tous, là. C'est un truc de fou. Merci beaucoup, c'est incroyable. Merci à toutes les célébrités qui sont venues ici. Merci, évidemment, bien sûr, au Resto du Coeur de nous permettre de faire ça. C'est une association, évidemment, incroyable, je le rappelle. Mais faites un don, n'hésitez pas à devenir bénévole. Je vous rappelle tout ce que j'ai dit en début de vidéo. Vous pouvez aussi acheter le DVD, le CD. Ça donne 17 repas, vraiment, à des personnes qui en ont besoin. C'est hyper important. Donc n'hésitez pas, je mets évidemment tout en description. Évidemment, je vais faire don au resto avec grand plaisir. J'espère que ça pourrait aider un maximum. Et vous aussi, n'hésitez pas, vraiment. Je rappelle ça parce que c'est trop essentiel, c'est hyper important. Merci à tous. Le spectacle va commencer, d'ailleurs. Quel timing ? C'est un truc de fou. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Évidemment, activez la cloche. Bref, merci à tous. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Quel timing ? Ça commence vraiment maintenant, là.